Salut à tous! Donc aujourd'hui la vidéo va parler des camtrails. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, et bien les camtrails c'est tout simplement des avions dans le ciel, supposément entraînés par l'armée, que ce soit l'armée américaine ou je ne sais pas si l'armée canadienne en fond. Mais ce qui est sûr c'est que les camtrails c'est des jets qui volent dans le ciel et vous avez déjà sûrement remarqué ça, ça laisse des traînées blanches derrière l'avion lorsqu'ils passent. Et puis c'est sûr que les avions normalement ils laissent une traînée blanche, c'est normal, mais moi j'ai déjà remarqué dans le ciel des traces blanches qui sont totalement inhabituelles, qui font des quadrilles dans le ciel, qui font des genres de motifs, puis il y en a tellement. Quand ça fait un bout que l'avion est passé, et bien on voit l'espèce de vapeur, je ne sais pas comment appeler ça, qui s'évapore, puis c'est vraiment spécial comme phénomène, vous pouvez regarder quand vous êtes dehors. D'après moi, on voit ça un petit peu partout, surtout en Amérique du Nord. Puis la théorie des camtrails, dans le fond, c'est que le gouvernement distribue des produits chimiques dans l'atmosphère. Ça, ça a le rapport avec le nouvel ordre mondial. Et à ce qu'il paraît, il y a de l'aluminium dans ça. L'aluminium est très, très nocif pour la santé des humains, des êtres vivants sur la planète. C'est quelque chose qui est vraiment pas bon de respirer et d'être à l'entour. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens de l'environnement. J'avais déjà vu une conférence qui parlait des... Parce que ça se fait vraiment, hein. Ils laissent échapper une substance, comme une genre de vapeur blanche, dans le ciel. Mais il y en a qui disent, en tout cas, je pense que c'est une communauté scientifique, qui disent que cette substance-là, ça serait pour essayer de ralentir ou de contrer le réchauffement climatique en envoyant des substances dans l'atmosphère. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y avait avoué qu'il y avait de l'aluminium là-dedans. Mais c'est totalement nocif pour la faune et la flore et l'environnement et les humains et les êtres vivants. C'est totalement nocif. Et puis, donc, moi, ça fait quelques années que je remarque ça dans le ciel. Moi, je vis au Québec. Puis, je le remarque vraiment souvent. Je ne sais pas s'il faut ça en hiver aussi. Ça doit. Mais l'été, quand on remarque plus le ciel, on peut en voir. Ça fait vraiment des quadrillés. Puis, on peut voir aussi le jet qui va vraiment faire des genres de patterns dans le ciel. Et le pourquoi, pourquoi que le gouvernement décide de faire ça? Pourquoi admettons que c'est vrai? Parce que ça reste une théorie, bien sûr. Admettons que ce soit vrai. Pourquoi que le gouvernement déciderait d'envoyer des produits chimiques dans l'atmosphère? Eh bien, là, on rentre vraiment dans la théorie. C'est juste des théories, on vient de couler dans le béton, en fait. Pourquoi qu'il ferait ça, le gouvernement? Bien, dans le nouvel ordre mondial, vous en avez sûrement entendu parler. Il est question que, bon, on est trop sur la Terre. On est 7 milliards et quelques. On est beaucoup trop pour ce que la Terre et ses ressources peuvent absorber, si on veut. Et puis, le gouvernement, en étant conscient de tout ça, il s'arrange pour essayer de tranquillement diminuer la population mondiale en faisant des trucs de même. Ça reste une théorie, bien sûr. Il n'y a rien de... Pas de vrai, mais il n'y a rien de confirmé à 100%. Et puis, c'est quand même assez épeurant parce que les produits chimiques qu'ils mettraient dans le ciel causeraient des problèmes de santé. Et les plus faibles, bien, ils passeraient, dans le fond. Et puis, c'est ça, cette théorie. Donc, est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Bien, je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez laisser des commentaires à droite. Et puis, on peut engendrer des discussions là-dessus. Et je crois que c'est très intéressant de départ. C'est quand même un sujet qui porte la contre-dresse, évidemment, entre les scientifiques, les amateurs du complot, etc. Donc, que ça, vous avez aimé la petite vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas. Et puis, on se revoit à la prochaine. Ciao!